Alors, on se retrouve pour la suite de la lecture de Gargantua, en s'intéressant maintenant au chapitre 16 à 21. Donc, comme d'habitude, une sorte de petite présentation synthétique. Le chapitre 16, c'est le chapitre du voyage vers Paris et l'exploit de la jument. Le chapitre 17, le cadeau aux parisiens. 18, que faire avec des cloches ? 19, le discours de Jeanne Otus de Braque-Mardot. 19, le chapitre 20, cupidité de Jeanne Otus et le procès. 21, enfin, les études de Gargantua selon la discipline de ses anciens précepteurs sophistes. On attaque avec le chapitre 16, qui porte le titre suivant. Comment Gargantua fut envoyée à Paris, de l'énorme jument qui le porta, et comment elle exterminait les mouches à bœufs de la Beauce. Alors, cela commence avec ce don de Fayol, quatrième roi de Numidie. La Numidie, c'est un pays un peu légendaire, quasiment, de l'Antiquité. Et ce Fayol envoie à Grandgousier la jument la plus énorme, la plus grande qu'on ait jamais vu, la plus extraordinaire. Grande comme six éléphants, les pieds fendus en doigts comme le cheval de Jules César. Les oreilles pendantes comme les chèvres du Languedoc. Et une petite corne au cul, mais surtout elle avait la queue horrible. Donc un animal tout à fait singulier pour porter notre Gargantua et qui va l'amener jusque Paris. Alors, lorsque Grandgousier la vit, il dit, voilà bien ce qu'il faut pour porter mon fils à Paris. Et le lendemain, après boire, vous le comprenez bien, c'est-à-dire que, étant donné que le livre s'adresse à des buveurs très illustres, évidemment, tout le monde comprend qu'on ne peut pas voyager le ventre vide. Ils se mirent en chemin, Gargantua, donc avec Ponocrates et ses gens, avec eux, Eudémon, donc le jeune page, celui qu'il a affronté auparavant. Ils passèrent joyeusement leur chemin et toujours grande vie, jusqu'au-dessus d'Orléans. Et un peu au-dessus d'Orléans, donc il y a cette grande forêt, fertile en mouches à beuves et en frelons, de sorte que c'était une vraie attaque de brigands contre les pauvres juments. Mais la jument de Gargantua, cet être si extraordinaire, va venger noblement tous les outrages qu'on avait perpétrés en cette forêt sur les bêtes de son espèce, en dégainant sa queue et elle abat avec sa queue toutes les mouches, tous les frelons et elle abat même tout le bois, à tel point que le paysage se transforme de forêt très ample en plaine. Et Gargantua, en voyant ça, il prit un bien grand plaisir et dit à ses gens, « Je trouve beau ce, d'où ce nom qui fut appelé ensuite, d'où ce pays fut ensuite appelé la Beauce ». Donc c'est la région maintenant que l'on connaît comme la Beauce. Donc le narrateur invente une explication extraordinaire du nom de ce pays. « Tout leur déjeuner fut débaillé, en mémoire de quoi, encore à présent, les gentils hommes de Beauce déjeunent d'un baillement, c'est-à-dire qu'ils sautent le déjeuner, et ils s'en trouvent fort bien et n'en crachent que mieux. En demandant quelle personne savante, ensuite on continue vers Paris, en se renseignant sur quelle personne savante était pour l'or en ville et quel vin on y buvait, parce que c'est quand même important. Le chapitre 17, c'est l'arrivée de Gargantua à Paris. Et il se nomme comment Gargantua fit son cadeau de bienvenue aux Parisiens, et comment il prit les cloches de l'église Notre-Dame. Alors, Gargantua, au début, visite la ville, tout le monde l'admirera, car le peuple de Paris est si saut, si badaud et si inepte de nature qu'un battleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vielle au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. » Alors, ce chapitre 17, c'est vraiment un chapitre dans lequel les Parisiens en vont prendre pour leur grade, et les Parisiens en poursuivent Gargantua, à tel point qu'il est obligé de se réfugier quasiment sur les tours de Notre-Dame pour être un peu tranquille. Et il explique « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye si mon droit de bienvenue et une gratification. » Et alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et tirant son membre en l'air, les compissa si énergiquement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Donc, il faut imaginer Gargantua qui pisse sur les Parisiens depuis les tours de Notre-Dame, et qui en noie une grande partie. Après, on a une explication du nom de Paris, somme toute très drôle. Le premier paragraphe, c'est la version de Gargantua. Et il s'agit de la réaction, en fait, des Parisiens noyés de pisse. Certains se réfugient sur la montagne de l'université, hors d'haleine, ils blasphèment, ils jurent. Les autres, par colère, les autres, en riant. Et Paris, donc « vous nous baignez Paris », c'est d'ailleurs « vous nous baignez pour rire ». Et donc, ça donne le nom Paris, qui était auparavant Lutèce. Deuxième explication, celle des Parisiens, que le narrateur qualifie de, par nature, bon jureur et bon juriste, est quelque peu vaniteux, parce qu'effectivement, avoir son nom qui vient d'un épisode où on a été noyés de pisse, ça n'est pas très glorieux. Donc, on invente autre chose. Ce pourquoi, Johanninus de Barranco, c'est un nom inventé avec cet ouvrage, estime qu'ils sont dits parésiens, selon une forme grecque, c'est-à-dire hardis en parole. Paréo, ça voudrait dire en grec, dont la parole s'écoule sans arrêt. Réo, c'est ce que vous retrouvez dans quelque chose de très rabaisien, dans le mot diarrhée. C'est ce qui coule et qu'on ne peut pas arrêter. Donc, par Réo, c'est pareil, hardis en parole, ça viendrait de là. Donc, deuxième explication, à cause des parisiens qui sont trop snobs pour dire qu'ils ont été noyés de pisse par Gargantua. Cela fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui étaient dans les tours et les fit sonner bien harmonieusement. Vu qu'il est là en train de pisser sur les parisiens, il se dit que les cloches de Notre-Dame, c'est plutôt pas mal, ça sonne bien. Et donc, il les prend pour les attacher au cou de sa jument. Donc, il les emporte dans son logis. Pendant ce temps, un commandeur jambonnier de Saint-Antoine veut aussi les emporter en cachette une fois qu'elles sont descendues. Mais manque de bol, il les laisse parce qu'elles sont trop lourdes. Elles sont trop lourdes, ces cloches à porter. Donc, ce qui montre bien aussi l'opportunisme de certains. « Toute la ville fut mise en sédition car vous savez que les parisiens le sont si facilement que les nations étrangères s'étonnent de la patience des rois de France. » Donc, encore une fois, une petite pique contre les parisiens. Et cette interpellation du narrateur « Plut à Dieu que je sache dans quel atelier sont forgés ces schismes et complots pour les dénoncer publiquement aux confrérie de ma paroisse. » Donc, en expliquant que les parisiens sont vraiment des personnages querelleurs. « Le peuple se rassemble à l'hôtel de Nel et on expose le problème de ce vol des cloches de Notre-Dame. Après avoir bien ergoté pour et contre, ça montre bien que les parisiens ne cessent de parler et d'ergoter, c'est-à-dire d'aller chercher la petite bête, si on peut dire. Il fut conclu en cinquième figure de syllogisme. Là, encore une fois, il s'agit d'une critique contre le côté ridicule de ces débats, le syllogisme étant la figure de rhétorique qui applique le mieux la logique, donc enseignée par les sophistes. C'est la figure que vous connaissez certainement. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. » C'est ça, un syllogisme. Et donc, on décide, après avoir bien ergoté pour et contre, que l'on enverrait le plus vieux et le plus compétent docteur de la faculté de théologie vers Gargantua. Donc, celui qui va être envoyé, c'est le plus vieux et le plus compétent pour lui remontrer l'horrible inconvénient de la perte des cloches. Et le nom est annoncé, un sophiste, maître Janotus de Braquemardeau. Alors, petit commentaire sur le nom de Janotus de Braquemardeau. Janotus, ça vient de Janot, qui est le diminutif populaire de Jean. Donc, Janotus, vous voyez, c'est en quelque sorte le Janot de la campagne, qu'on va retrouver parfois dans les Fables de la Fontaine, ou dans les Farces, mais qu'on a latinisé en Janotus. Et Braquemardeau, eh bien, tout simplement, le Braquemardeau, ça renvoie, ça fait penser au Braquemardeau, cette fameuse épée, qui dessine aussi, dans le langage de Rabelais, le pénis. Donc, maître Janotus de Braquemardeau, c'est à la fois un diminutif campagnard, et la désignation du pénis. Donc, déjà, le personnage est ridicule en soi, avant même qu'il soit, qu'il arrive. Et c'est le docteur le plus compétent de la faculté de théologie. Vu ce qui va arriver, on va voir la critique avec la faculté de théologie. La théologie était à l'époque de Rabelais, comment dire, l'enseignement, la faculté de théologie, c'était celle qui dirigeait les autres facultés. C'était la faculté la plus importante, la plus sérieuse et la plus prestigieuse. Chapitre 18, comment Janotus de Braquemardeau fut envoyé pour reprendre les grosses cloches sur Gargantua ? Alors, on le présente, lorsqu'il arrive, maître Janotus, tondu comme un Jules César vêtu de son capuchon à l'antique, l'estomac bien protégé de cotignac au four et d'eau bénite de cave. Ça veut dire qu'il a l'estomac rempli de confiture et d'eau bénite de cave. À votre avis, tout simplement, c'est du vin. Donc, il arrive le ventre plein de vin et de confiture. Il est poussé, il pousse devant lui un attelage de 3 ou 4 bedaux à rouge museau. Donc là, on animalise les bedaux qui sont des personnages, des servants d'église, en quelque sorte. Il traîne après lui 5 ou 6 mètres, S, lézard, bien crotté abondamment. Donc, encore une fois, un attelage absolument ridicule pour désigner tous ces gens de la faculté de théologie. Ponocrates, les voyant ainsi déguisés, pensait que c'était quelques masques hors de bon sens. Il est persuadé que c'est une blague des gens de carnaval qui ont perdu la tête. Donc, il se demande ce que c'est que cette mascarade et l'attelage répond qu'il cherche les cloches. Ponocrates va annoncer la nouvelle à Gargantua pour qu'il délibère sur ce qu'il fallait faire. On discute entre Ponocrates, le maître d'hôtel et Eudémon. Et donc, tous furent d'avis qu'on les mena au cabinet des gobelets. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose de drôle et qui mime quelque chose de sérieux. Le cabinet des gobelets, ça renvoie à un cabinet, c'est-à-dire une pièce dédiée à l'étude. Le cabinet des gobelets, là, c'est la taverne. Qu'on les fit boire à la campagne, c'est-à-dire beaucoup, afin que ce tousseux, c'est toujours un sophiste, donc c'est un tousseux, ne se gonfle pas de veine gloire parce que les cloches auraient été rendues à sa requête. C'est-à-dire que pendant qu'on va s'occuper de ce qu'on fait des cloches, on va faire boire le fameux Jeannotus et pendant qu'il chopinait, on va chercher le prévôt de la ville, le recteur de la faculté, donc le prévôt de la ville, c'est le magistrat, le maire, le recteur de la faculté, le vicaire de l'église, donc le vicaire de Notre-Dame, auquel on rendrait les cloches avant que le sophiste ait exécuté sa mission. Et ensuite, on écoute tout cela. Donc en fait, avant même que Jeannotus ne parle, la question est réglée sur cette question des cloches. Alors la fameuse harangue de Jeannotus, l'homme le plus compétent de la faculté de théologie. Alors vu que c'est un tousseux, ça commence par de l'atout. Bjour, bjour, il n'arrive pas à parler parce qu'il a bien picolé quand même avant. Ce ne serait que bon de nous rendre les cloches. Alors on s'attendrait à une introduction de discours d'un docteur en théologie un peu mieux, mais on va voir que finalement le discours n'a ni queue ni tête. Il fait vraiment des choses qui n'ont pas de sens, par exemple, si vous nous les rendez à ma requête, je gagnerai six pans de saucisses et une bonne paire de choses qui me feront grand bien à mes jambes, sauf s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc rendez-nous les cloches. Alors pas pour une raison valable, mais comme ça, je vais gagner des saucisses et une paire de choses. Avisez Seigneur, il y a huit jours que je suis à tourner côté cette belle harangue. Donc tout ça pour... Il a travaillé huit jours sur son discours qui ne ressemble à rien. Ça montre bien à quel point il est ridicule et incompétent. Et il poursuit avec des banalités. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la kélos. Voilà, on cherche vraiment le sens. Ça doit être la substantifique moelle encore une fois du discours. Il continue. Par ma foi, Seigneur, si vous voulez bien souper avec moi dans le logement, j'ai tué un cochon et moi j'ai du bon vin. Mais du bon vin, on ne peut pas faire de mauvais latin. Donc encore une fois, il enchaîne sur quelque chose de complètement ridicule. Il explique à Gargantua si tu me rends les cloches, je te paye un coup et on mangera le cochon. Toujours pareil, il enchaîne. De la part de Dieu, donnez-nous nos cloches. Tenez, je vous donne de par la faculté un recueil de sermons du Tino. Donc il essaye de faire du troc. Voulez-vous aussi des pardons ? Par Dieu, vous en aurez et vous ne les paierez pas. Alors là, pique très très importante parce que Jeanne Otus de Braque-Mardot pour récupérer les cloches de Notre-Dame propose des indulgences. C'est-à-dire l'absolution de péché pour aller au paradis et ce qui se posait à l'époque, c'est qu'on critiquait l'Église catholique, apostolique et romaine justement de monnayer ces indulgences. C'était vraiment ce contre quoi luttait la réforme et les évangélistes. Donc là, on voit bien que ce Jeanne Otus qui est dépêché par la faculté de théologie, eh bien, il trafique des indulgences. Il explique encore que si la jumence a trouvé que les cloches c'était super, la faculté aussi, donc elle en a besoin. Et la faculté a été comparée elle-même à des juments ignorantes et a été faite semblable à elle. Alors ça montre à quel point elle est sérieuse. Si elle est comparable à une jument ignorante, c'est l'Achille des arguments. Alors là, on voit bien que c'est vraiment pas terrible. ça, je vous prouve que vous devez me les donner. Moi, j'argumente ainsi. Alors là, on fait un petit exercice de diction. Il essaye de faire un exercice de logique qui ne ressemble à rien si ce n'est à vous apprendre à lire quelque chose. Toute cloche, clochante, qui doit clocher dans un clocher clochant par le clochatif doit faire clocher clochantement les clochants. Donc là, on voit que c'est complètement ridicule. Mon syllogisme est en troisième ou quatrième figure ou ailleurs. C'est une tentative de syllogisme qui tombe à l'eau. Si ce n'est que c'est très drôle avec les paronomases. Il ne me faut plus dorénavant que du bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table et une écuelle bien profonde. Tout ce qu'il veut, c'est bien manger, bien boire. Je vous prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit amène que vous nous rendiez nos cloches. On voit bien que ça n'a plus de sens du tout. Il retousse encore un petit peu. Il jure par pollux ce qui est un blasphème. C'est un juron en plus païen et il termine son discours en disant qu'un cuidam latinisateur, un cuidam c'est quelqu'un qu'on connaît mais qu'on ne veut pas nommer, qui demeurait près de l'hôtel-dieu dit une fois alléguant l'autorité d'un certain tamponus, je me trompe c'est Pontanus, un poète mondain, qu'il désirait qu'elle soit en plume et le battant en queue de renard parce qu'elle lui engendrait la colique au tripe du cerveau quand il composait ses vers versifiés. C'est-à-dire qu'un poète avait demandé que les cloches soient en plume et le battant en queue de renard parce que concrètement quand il faisait des vers versifiés on voit bien que ça n'a pas de sens ça lui faisait mal à la tête et ce qu'a déclaré la faculté c'est que ce poète était hérétique nous les faisons d'un coup de main c'est-à-dire que la faculté accuse d'hérésie n'importe qui pour n'importe quelle raison on voit bien encore une fois la critique de la faculté et il termine allait et applaudissait j'ai signé Calépinus fin donc un discours ridicule très maladroit donc le docteur en théologie de l'université c'est un imbécile et l'université c'est un asile d'imbécile donc on voit dans ce discours de Janotus une critique très forte de l'université de théologie qui était la Sorbonne à l'époque chapitre 20 comment le sophiste emporta son drap et comment il eut un procès avec tous les autres docteurs de l'université la critique de l'université se poursuit il faut bien songer que Rabelais a eu énormément de problèmes avec l'université qui a condamné ses oeuvres le sophiste n'ut pas plutôt achevé que Ponocrates et Eudémon s'esclavèrent si profondément qu'ils cruent rendre leur âme à Dieu donc tout le monde éclate de rire devant ce discours qui n'a ni queue ni tête Janotus lui-même commence à rire et une fois les rires calmés Gargantua consulte avec ces gens ce qu'il fallait faire et puisqu'on a passé un bon moment en écoutant les stupidités de Janotus et bien on décide de le payer pour son office de lui donner tout ce qu'il avait demandé Maître Janot veut porter le drap alors veut porter une partie de ce qu'il a gagné mais encore une fois on lui dit vous ne pouvez pas porter le drap parce que c'est indigne de vous et finalement il sort un syllogisme qui ne ressemble à rien pour essayer de le porter et le procès et bien tout simplement quand Janotus revient à l'université il veut obtenir puisqu'il a récupéré les cloches même si ce n'est pas lui il veut obtenir ce qu'on lui a promis l'université lui dit on ne va pas vous donner ça puisque vous avez déjà été payé par Gargantua et finalement Janotus fait un procès à l'université raison on dit Janotus nous ne l'utilisons pas ici encore une fois critique de l'université qui n'utilise pas la raison vous êtes des vauriens ne donnez pas une leçon de clocherie à un boiteux c'est à dire vous n'allez pas tromper par vos mauvais tours et votre malhonnêteté quelqu'un qui est déjà malhonnête j'ai exercé la méchanceté avant vous c'est à dire c'est pas un méchant qu'on apprend à être méchant et il continue que j'attrape la lèpre s'il ne vous fait pas tous brûler vif comme sodomie traître hérétique et pervertisseur ennemi de dieu et de vertu ça ce sont les condamnations traditionnelles pour hérésie donc encore une fois parce qu'il n'a pas ses chapelets de saucisses ses choses etc il veut tous les faire brûler comme hérétiques à ces mots ils prirent des arrêts contre lui donc l'université se rebiffe et tente de convoquer en justice Jeannotus Total le procès fut retenu par la cour et y est encore c'est à dire que c'est encore instruit les maîtres firent vœux de ne pas se décrotter et Jeannotus de ne pas se moucher jusqu'à ce qu'il fût décidé un arrêt définitif et vu que les procès de l'université durent pendant des années ils sont encore aujourd'hui crottés et morveux car la cour n'a pas encore bien épluché toutes les pièces ça c'est une critique contre l'université son système de justice qui ne ressemble à rien l'arrêt sera donné aux prochaines calendes grec c'est à dire jamais et encore une fois le chapitre se clôt en disant que généralement on voit plutôt la fin de sa vie que la fin d'un procès dans l'université chapitre 21 dernier chapitre de cette lecture les études de Gargantua selon la discipline de ces précepteurs sophistes donc souvenez-vous après avoir constaté que les précepteurs sophistes n'apprenaient rien de bon à Gargantua Grand Gousier avait décidé de le mettre sous le professora de Ponocrates et à la fin de cette aventure à Paris Gargantua veut se mettre véritablement sous la méthode de Ponocrates mais Ponocrates ordonna qu'il fasse au commencement selon sa manière accoutumée afin de voir par quels moyens ses anciens précepteurs l'avaient rendu si saut, niait et ignorant parce que souvenez-vous il avait étudié pendant 40 ans pour ne rien savoir et pour finir par pleurer comme une vache au moment de faire un discours alors il commence ainsi vous pouvez faire l'emploi du temps de Gargantua il s'éveillait entre 8 et 9 heures tranquillou il est vain de se lever avant la lumière donc allégant David pour montrer bien que les sophistes utilisent l'Ancien Testament un peu n'importe comment puis il gambadait tourniquet se vautrait au milieu du lit quelques temps pour mieux réjouir ses esprits animaux donc il faut imaginer Gargantua qui s'étire comme un chat il s'habille selon la saison il se peignait du peigne d'allemin c'est-à-dire avec sa main de ses 4 doigts et du pouce car ses précepteurs disaient que se peigner lavé, nettoyer autrement c'était perdre son temps en ce monde donc encore une fois chose un peu idiote il fiantait il pisse il vomit il rote il pète il baille etc comme d'habitude et ensuite il déjeune pour combattre l'arrosé le mauvais air c'est-à-dire toutes ces odeurs il déjeune bien de belles tripes frites de carbonades les carbonades c'est de la viande qu'on fait cuire dans de la bière normalement de beaux jambons de belles grillades force grosse tartine on mange léger le matin ponocrates 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 lui faisant remarquer qu'il ne devait pas se nourrir aussi vite au sortir de son lit sans avoir fait quelques exercices alors oui on va pas se gaver tout de suite sans avoir rien fait et il prend pour il dit qu'il a fait beaucoup d'exercices puisqu'il s'est vautré dans son lit cinq ou six fois avant d'en sortir et que le pape Alexandre VI faisait comme lui selon le conseil de son médecin et il vécut jusqu'à sa mort en dépit de ses ennemis alors la référence à Alexandre VI est drôle puisque le pape Alexandre VI c'est Alexandre VI Borgia considéré comme le pape le plus corrompu de la création célèbre pour toutes ses aventures et sa débauche dans une sorte de moment où Rome n'était qu'un bordel géant et donc il explique que pour maître Tubal son ancien maître ce n'est pas le tout de courir vite il faut partir à point mais il faut pas boire vite il faut boire de bon matin d'accord donc là encore une fois après avoir bien déjeuné il allait à l'église donc il commence par manger se gaver beaucoup boire ensuite il va à l'église il entendait vingt-six ou trente messes venait ensuite son dix heures de prière donc son confesseur attitré et ayant très bien antidoté son haleine à force de sirop de vignoble c'est à dire que le confesseur arrive en ayant déjà l'haleine bien chargée de vin c'est ça le sirop de vignoble il marmonne ensemble toutes des des kyriales de prière en sortant de l'église on amène à gargantua sur un chariot à bœuf une masse de gros chapelets de saint claude les chapelets de saint claude ce sont des saucissons du jura donc on lui amène une charrette à bœuf remplie de saucissons il étudie une méchante demi-heure c'est pas grand chose depuis qu'il est levé mais il étudie pas vraiment bien parce que son âme était en cuisine donc il regarde son livre mais il pense à ce qu'il va manger et ensuite après avoir pissé un plein pot pour évacuer tout ce qu'il a bu il s'assoit à table et il mange encore sans arrêt des langues de bœuf fumées des douzaines de jambons des caviards d'andouille pendant cela on lui jette dans la bouche des palerées de moutarde en faisant couler tout ça par du vin blanc il cessait de manger quand la peau du ventre était bien tendue et de boire sans fin parce qu'il n'y a pas de règle si ce n'est quand les pieds du buveur ont pris un demi-pied de liège donc quand le buveur est si bouffi d'alcool qu'on considère qu'il a trop bu donc voilà pour ce chapitre